Aujourd'hui dans 507 heures je vais vous parler d'un lieu que j'adore chez moi en Touraine et qui s'appelle la charpente. La charpente c'est un lieu de résidence à Amboise où chaque année se déroule un projet que j'affectionne et qui s'appelle pièces jointes. Mais pour vous le présenter je vais laisser la parole à Nanou, la responsable de ce lieu qui en parlera mieux que moi. Salut Nanou. Salut Franck. Alors pièces jointes c'est un principe de performance avec beaucoup d'artistes, une quarantaine d'artistes, des danseurs, des comédiens, des musiciens, des irragisseurs, metteurs en scène, auteurs, tout ce petit monde sur un week-end pour créer quatre spectacles. Et le principe de tout ça c'est d'être tiré au sort pour avoir la surprise de découvrir les uns les autres et de partager les expériences voilà et des disciplines différentes. Voilà c'est parti. Alors ça sera pour après les câlins car il s'agit de tirer le musicien ou la musicienne maintenant. Franck Dunor. Et Franck. Ensuite le reste des équipes a donc été tiré au sort et au bout d'une petite heure de franche rigolade il était temps de passer au travail. Avec les six membres de mon équipe on s'est rassemblés sur ce qui sera notre espace de travail pendant deux jours. Voici par exemple Anne-Laure et Zoé les deux danseuses du groupe, Jeanne et Yann les deux comédiens-comédiennes, Ida notre metteuse en scène, sans oublier Jules l'auteur qui a écrit ce beau texte que nous nous apprêtons à jouer. Après une journée de samedi très chargée nous nous retrouvons le dimanche matin. Au programme de la matinée, on se joue entre nous les spectacles que nous avons fabriqués la veille. D'une part pour se rassurer pour les premières devant le public cet après-midi mais aussi pour se montrer nos travaux respectifs. Sensation étrange d'être à la fois en train d'assister à un spectacle et de stresser parce que son tour arrive. Et puis soudain c'est l'heure, les gens arrivent et s'installent sur les différentes scènes où se joueront nos spectacles respectifs. Alors on se retranche dans nos loges pour se concentrer et nous jouons la pièce musicale que nous avons écrite la veille ensemble. Le public est bienveillant et tout se passe bien. Mais tout cela n'est pas un hasard car dans ce genre de manifestation, si tout semble toujours se dérouler sans accroc, c'est toujours parce qu'une bande de bénévoles, généralement de doudingues, s'active en amont et pendant l'événement pour qu'on ait justement l'impression que tout se déroule sans problème. Alors merci à elles, merci à eux, à Nanou, Alex, mais aussi Nolwenn et Nicolas et de manière générale à toute l'équipe de La Charpente, pièce jointe c'est une aventure que je souhaite à tout créateur. Et le temps de ce beau week-end à leurs côtés, j'ai encore une fois touché du doigt les raisons profondes pour lesquelles je fais ce métier, les belles rencontres. Merci. 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 Merci.